bonjour à tous et bienvenue sur caro magic books comme promis je vous reviens avec une vidéo de mes lectures les plus horrifique enfin les plus horrifique pour moi parce que c'est vrai qu'on se rend compte que l'horreur c'est quelque chose d'assez subjectif c'est à dire qu'il ya des choses qu'on peut très bien supporter nous que d'autres personnes vont absolument pas sûr portent supporté et qu'on va avoir des sensibilités différentes face à certaines choses donc voilà moi je vais vous montrer ce que ce que ce qui m'a vraiment effrayé je suis vraiment les piocher dans mes premières lectures horrifique qui m'ont vraiment marqué peut-être que maintenant elle me ferait plus même effet mais en tout cas à l'époque elle m'avait terriblement marqué je m'excuse par avant si vous me voyez éternuer ou me moucher parce que la semaine a été horrible et maintenant j'ai chopé la crève donc c'est c'est la totale donc je m'en excuse par avant j'essayais de pas trop moucher devant la caméra et puis je vais commencer tout de suite le le début de cette vidéo alors je vous avais déjà parlé de du graphique automne lors de la précédente vidéo qui regroupait plusieurs lectures d'automne mais c'est vrai pour moi c'est vraiment un des graphiques les plus horrifique que j'ai lu puisqu'on va suivre une jeune mère et sa petite fille c'est quatre et sibyl si je me souviens bien alors on sent que c'est ça c'est la merde dans la vie de quatre alors sa petite fille sibyl a tendance à voir un petit peu trop répondant au niveau de l'école donc elle se fait elle se fait embêté par les autres gamins mais elle répond par des coups la mère est convoquée quatre elle beaucoup de mal à joindre les deux bouts elle va se faire virer elle a des arriérés mais de retard enfin des arriérés de location très très important et elle apprend que sa mère est décédée donc on sent bien déjà que avec sa mère c'était pas très top sa mère vivait dans la ville de confort je sais plus exactement le nom mais la ville de confort on va dire confort en anglais c'est mieux et on sent que c'était pas les relations entre la mère la fille était pas top et elle apprend donc que sa mère est décédée et qu'elle a légué sa maison à une personne inconnue et cette personne inconnue lègue à son tour la maison à quatre donc on sent un peu le coup fourré le truc pas clair mais bon voilà sa fille ça se passe pas bien à l'école elle voudrait lui offrir un meilleur encadrement elle elle est criblée de dettes donc elle se dit je me casse au moins j'aurais une maison à moi j'aurais pas besoin de la payer et puis bon vous voyez sur la photo on voit énormément de feuilles des choses pas très nettes qui se passent dans cette ville il ya une comptine notamment assez inquiétante sur une jeune femme qui aurait été une sorcière et en fait ça me permet de faire le lien avec la deuxième bd le deuxième graphique dont je vais vous parler qui est witches avec un oui avec un y et non pas avec un i de comment de scott snyder j'ai beaucoup aimé d'ailleurs il avait raconté à la fin comment lui était venu un peu la jeunesse de de ce graphique quand il était gamin avec son copain il s'amusait à aller aller jouer dans la forêt d'à côté et une fois ils sont tombés sur une vieille caravane une vieille vieille camionnette je sais plus ils ont cru voir quelque chose voilà mais un peu comme des voilà on sait des peurs quand on est gamin on aime bien jouer à se faire des peurs comme ça et puis c'est de là un peu qu'est née cette idée et dans witches pareil on va suivre une famille qui a quitté la ville pour venir se réfugier dans dans cette petite ville américaine encore une fois parce que la gamine a subi du harcèlement enfin c'est allé à assez loin c'est très très mal fini on sait dès début du graphique et là encore la nature va jouer un rôle très important comme dans automne c'est à dire qu'on retrouve une nature très cruelle notamment envers l'homme parce que on sent bien le ras-le-bol de la nature envers l'homme une nature terrifiante une nature primaire une nature qui a toujours été là je pense qu'on est dans des forêts primordiales donc qui sont là depuis depuis que le monde est monde et voilà elles sont très inquiétantes cette forêt la nature est très inquiétante et on va retrouver ces créatures qu'on appelle les witches alors c'est des sorcières mais c'est pas vraiment des sorcières humaines on a un peu ça aussi dans automnale en fait c'est c'est parfois de soi des femmes qui sont contrées complètement symbiose avec la nature dans un esprit de vengeance souvent parce qu'elles ont été maltraités par par les autres notamment par les hommes et là on retrouve un peu des créatures comme ça très très proche de très proche de la nature complètement symbiose avec la nature et elles sont très dangereuses il ya plus rien d'humain en fait et on assiste à tout cette à ce voyage de la petite fille à travers cette forêt à travers les comment les les passages secrets les grottes qu'il peut y avoir dans cette forêt c'est tout simplement diabolique et c'est vraiment hyper flippant et on va apprendre d'autres choses là parce qu'on suit donc la petite fille a eu des problèmes à l'école mais la maman est en fauteuil roulant aussi on va apprendre pourquoi après il ya plein de choses qui se mettent en place jusqu'au dénouement final qui moi m'a vraiment surprise je m'attendais pas du tout à ça c'est c'est juste incroyable je vous conseille vraiment ce graphique pour un bon petit coup d'horreur et puis il ya un tome 2 qui est annoncé mais je ne sais pas quand est ce qu'il va sortir si il n'est même pas encore sorti aux us je pense mais mais je vous conseille de graphique ils sont vraiment très très bien voilà on retrouve vraiment la puissance de la nature sa cruauté et aussi du coup le respect et la peur de l'homme envers la nature pour une fois ils n'ont pas c'est pas l'homme qui pour une fois qui contrôle la nature c'est c'est contraire une peur panique de cette de cette nature qui peut être monstrueuse ensuite je vais vous parler de classique j'ai pris mes petites notes pour pas en oublier alors les classiques bon ça évidemment je les ai lu quand j'étais au collège mais j'avais pas vraiment apprécié je pense que j'ai été trop jeune donc je les ai relu plus tard je les ai re relu encore plusieurs fois je vous présente la version que je viens d'acheter illustré par benjamin la combe alors c'est les contes macabre mais c'est tiré des histoires extraordinaires et des nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe le 6 avec évidemment avec les illustrations de benjamin la combe j'avais le tome 1 je sais pas qu'il y avait un tome 2 du coup bah l'ayant trouvé d'occasion j'en ai profité voilà donc je vous conseille vraiment les histoires extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires c'est flippant à mort on faut voilà c'est Edgar Allan Poe quoi c'est difficile de passer à côté de ces nouvelles il y en a certaines que j'ai relu plusieurs fois qui sont très très courtes notamment le chat noir celle où il y a des prénoms de femmes pour moi ont été les plus terrifiantes parce que notamment ce sont des femmes qui voilà des femmes qui étaient très aimés soit ils étaient mariés fiancés et elles connaissent la mort et on voit le désespoir du fiancé du compagnon de l'amoureux et il se passe toujours des trucs pas très clairs quoi avec ces femmes il y a ce côté morte non morte parce qu'elles sont vraiment mortes c'est hyper flippant je on est dans un esprit très gothique j'essaierai de faire une vidéo d'ailleurs sur sur le gothique parce que c'est un genre que j'aime vraiment que j'aime vraiment beaucoup c'est voilà j'essaierai de faire avec Edgar Allan Poe on y est aussi dans la plupart de ces nouvelles voilà on a pas mal de on a pas mal de nouvelles gothiques et c'est vraiment flippant où il y a aussi des fois des objets ou des des choses en fait c'est ça devient une obsession vous avez des personnages qui sont obsédés soit par une personne soit par quelque chose ils ont commis par exemple le chat noir ou le enfin le il y en a une j'arrive pas à retrouver c'est quoi ah je sais plus le titre mais c'est flippant parce qu'en fait le gars il a commis quelque chose de grave et il est obsédé par ce qu'il a fait il a l'impression d'entendre comme si une voix voulu répéter sans arrêt c'est la culpabilité en fait il dit mais c'est toi l'assassin c'est toi l'assassin et voilà ils avaient plein de nouvelles comme ça c'est vraiment hyper flippant quoi c'est moi j'ai adoré je vous vraiment je vous conseille que sous ce format là c'est encore mieux parce qu'il y a de très très belles images un autre maître de l'horreur le maître de l'horreur cosmique qui est comme Lovecraft j'en ai lu un petit peu quand j'étais au lycée j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs puis c'est vrai que maintenant bon on sait que Lovecraft était antisémite raciste et misogyne voilà donc il coche toutes les bonnes cases c'est vrai qu'en relisant des extraits de certaines de ses oeuvres je lui dis effectivement c'est bon voilà bon faut remettre un peu dans le contexte de l'époque faut voilà et puis bon faut essayer de passer un petit peu dessus de ça tout en étant conscient de là de ce qu'il était tout en sachant qu'il avait des amis qui étaient juifs et qu'il a été marié avec une femme juive donc voilà un peu l'ambiguïté du personnage et c'est lui aussi le maître de l'horreur cosmique c'est à dire qu'il vous met il met les hommes face à des créatures souvent appelées les grands non les grands anciens je crois ce sont des créatures immenses que vous avez lu le plus connu des créatures immenses qui sont enfin vous les regardez vous devenez fou quoi c'est 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 impossible à l'homme d'imaginer même ce genre de créature du côté horreur cosmique parce que voilà c'est des créatures qui sont où elles viennent elles viennent oui du cosmos de l'espace on sait pas trop de où mais elles sont inimaginables pour pour l'homme et pour eux nous ne sommes rien quoi on est moins que la fourmi qu'on peut écraser dans sur notre pelouse quoi c'est voilà il y a vraiment cette idée de l'homme l'homme n'est rien face face à ses face à ses puissances et moi j'avais j'avais lu une nouvelle qui m'avait assez marqué qui s'appelait les autres dieux où on suit un homme alors ça remonte ça remonte au lycée le lycée ou à la fac je sais plus on reçut un homme qui voudrait découvrir les dieux faire connaissance avec les dieux alors il a un petit peu frappé de d'un orgueil démesuré parce que déjà aller voir les dieux bon il y en a qui ont essayé dans la mythologie grecque ça n'aura pas vraiment réussi mais voilà il a décidé d'aller voir les dieux et voir les dieux les dieux sont censés être beau magnifique découvrir les dieux alors il passe plusieurs épreuilles il va dans plusieurs pays et si je me souviens bien ça se finit où il doit monter une montagne très 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 haute pour pouvoir voilà découvrir ses dieux et en fait on sait pas trop ce qui arrive en haut une fois qu'il y est sauf ce qui se n'est je sais plus comment c'est dit mais je crois que c'est dit cette façon c'est à dire qu'il avait oublié les autres dieux parce que lui voulait voir les dieux mais les dieux les dieux dans toute leur magnificence mais il a oublié les autres dieux c'est à dire les dieux de l'horreur les dieux sombres les dieux ténébreux les dieux effrayants les dieux affreux et c'est face à eux qu'il va se retrouver donc cette nouvelle elle m'avait quand même vachement marqué parce que j'ai le pauvre gars il finit par arriver à atteindre son but mais effectivement il a oublié qu'il n'y avait pas que des dieux superbes et magnifiques style Apollon même si c'est pas Apollon et Zeus qu'il va voir mais voilà vous voyez un peu l'idée c'est pas du tout voilà ce genre de dieux qu'il va rencontrer et cette nouvelle m'avait quand même pas mal marqué donc c'est assez court puisque c'est en format nouvel et voilà je m'étais dit là là il a eu un orgueil démesuré et en fait quelque part il y a aussi cette idée de bah quand les hommes ont un orgueil démesuré ils sont punis aussi et notamment quand ils veulent se mettre peut-être au niveau de dieu ça vous ferme ça Frankenstein certainement quand je vous dis ça j'ai pas vous en parler là de Frankenstein c'est le premier livre d'horreur que j'ai lu enfin ça m'a donné l'impression d'un livre d'horreur maintenant je le lirai je le verrai peut-être plus comme ça mais ça m'a donné cette impression là quand je l'ai lu et j'étais au lycée je crois au lycée ou au collège non j'étais peut-être au collège pourquoi notre prof nous avait fait lire ça moi franchement ça m'a causé des grosses insomnies derrière faut savoir je pense que je le dirais maintenant j'aurais pu cette impression surtout qu'il y a des choses que je ne savais pas et voilà il y avait des clés que je n'avais pas c'est tout simplement le Horla de Guy de Maupassant alors c'est pas un auteur en plus que je surkiffe énormément mais ce livre là m'avait fichu mais les boules avaient quelque chose de bien j'en avais mais je voulais attraper un mal de chien à m'endormir c'était horrible puisqu'on suit un homme qui a l'impression que quelque chose quelqu'un le suit l'épi est toujours là alors c'est pareil mes souvenirs sont assez anciens mais voilà il essaie de se prouver à lui-même qu'il y a bien quelqu'un qui le suit et notamment il y a cette scène qui m'a terrifiée où il a une carafe d'eau pour il y a un verre d'eau pour boire la nuit et il met une marque sur la carafe et sur le verre pour savoir ce qu'il a bu comme quantité d'eau parce qu'il y a l'impression que l'eau diminue plus quand il se réveille le matin que ce qu'il a bu effectivement l'eau a diminué beaucoup plus par rapport à la marque qu'il a mise et ça m'a foutu les boules parce que je me suis dit purée il y a vraiment quelqu'un qui le suit alors ce que je ne savais pas à l'époque c'est que notre cher Guy de Maupassant aimait beaucoup aller fréquenter les filles de joie et il avait attrapé la syphilis sachant que la syphilis voilà ça rend fou au bout d'un moment voilà c'est une maladie qui atteint les neurones donc vous finissez fou sauf si vous arrivez à être soigné à l'époque il soignait au mercure je ne sais même pas si lui il s'est fait soigner d'où ce roman il l'a écrit au moment où il était atteint par la syphilis et au moment où il était en train de devenir fou voilà quand on sait ça on prend un peu plus du recul mais ça le prof ne nous l'a pas dit alors il n'a peut-être pas voulu nous parler de la syphilis pour ne pas nous traumatiser mais moi en tout cas il m'a bien traumatisé avec le horloge je peux vous le dire ce lit je m'en souviendrai toute ma vie il n'y a pas de soucis je vais passer après à une autre catégorie de romans enfin une autre catégorie il y aura encore des classiques et je me suis rendu compte en mettant ces livres d'horreur qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent dans ce qui me faisait peur et je trouve que c'est parfaitement décrit par le roman d'Henri James qui s'appelle le tour des crons puisqu'on va suivre deux enfants et une gouvernante alors ça se passe fin 19ème une jeune enfin une jeune elle est considérée comme une vieille fille on est fin 19ème elle n'est pas encore mariée elle a plus de 20 ans donc c'est une vieille fille voilà c'était l'époque qui voulait ça et elle est embauchée par un riche propriétaire qui peut souvent la la mère doit être décédée je pense je ne sais plus enfin en tout cas il n'y a plus la maman et elle doit s'occuper du petit garçon et de la petite fille du domaine et bien vite le père est très souvent absent elle se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe et ça c'est le genre de livre je vous ai parlé je ne croyais pas longtemps de la maison idéale vous n'avez pas le pourquoi du commun vous ne savez pas un peu comme la maison hantée de Shirley Jackson vous ne savez pas pourquoi c'est à dire qu'on ne sait pas à la fin voilà on a l'impression qu'il y a des présences qui sont auprès des enfants il y aurait eu un ancien palfrenier je crois une ancienne domestique qui aurait eu une mauvaise influence sur les enfants ils ont dit est-ce qu'ils sont encore là est-ce qu'il y a quelque chose qui hante les enfants est-ce que c'est dans la tête de la gouvernante en plus c'est pas dit clairement dans le livre mais franchement on le lit très bien entre les nids c'est à dire que comme c'est une vieille fille et qu'à cette époque là on n'avait pas de relation sexuelle en dehors du mariage est-ce que c'est frustration qui ressort franchement entre les lignes c'est dit je vous le dis carrément on sent bien que c'est ça aussi il y a un film d'ailleurs aussi qui a été alors je pense que Netflix a dû le refaire Netflix je me fie parce que j'ai l'impression qu'ils refont un peu à leur sauce comme ils veulent mais il y a un film en noir et blanc qui est fidèle à l'oeuvre franchement pour le coup qui est fidèle et voilà et en fait on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas si les enfants sont vraiment hantés si ces anciens domestiques sont toujours là ou pas si c'est dans la tête de la gouvernante alors si frustrant moi ça me frustre j'aime bien j'adore ces ambiances mais c'est un petit peu frustrant parce qu'on ne sait pas et on ne saura pas voilà c'est à vous d'interpréter et c'est voilà c'est tout l'enjeu de l'histoire alors pourquoi j'ai pris celui-là en premier c'est parce qu'en fait au début du tout et pourquoi ce titre le tour des crous pourquoi il a appelé ça le tour des crous parce que le film ne doit pas s'appeler comme ça je crois ça apporte un nom tout à fait différent c'est un peu bizarre pour un truc voilà assez horrifique le tour des crous c'est qu'en fait au tout début du roman on retrouve des personnes qui voilà ils sont c'est un dîner mondain ils sont tous ensemble entre amis en train de discuter puis il y en a un qui dit bah moi j'ai vous raconté alors il s'amuse à se raconter des histoires d'horreur et puis il y en a un qui dit moi je vais vous raconter une histoire encore plus horrible parce qu'elle concerne il y a un enfant dedans et il y a un autre gars à côté qui dit moi je vais vous en raconter une encore plus horrible donc celle qu'on va avoir parce qu'il y a deux enfants dedans et en fait la théorie de Henry James c'est de dire qu'on peut toujours rajouter un tour des crous dans l'horreur et j'avais trouvé ce concept vraiment génial parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de limite à l'horreur parce que même certains films qu'on voit on se dit ouais là c'est bon moi par exemple j'avais peur de regarder les films la saga So en fait ça ne m'a pas fait grand chose mais parce que c'est pas ça qui me fait plus peur en fait dans l'horreur mais il y a d'autres choses qui vont me faire plus peur et c'est vrai que si on va rajouter quelque chose en plus par exemple moi avec voilà pour en arriver là quand il y a des enfants qui sont concernés ça me fait effectivement flipper à mort que ce soit dans des films dans des séries dans des livres je suis voilà ça me ça me fait voilà ça me stresse ça m'angoisse ça me je suis je suis tétanisée j'ai peur j'ai peur j'ai peur le temps que je lise le livre ça m'empêche plus de dormir mais voilà ça me fait peur il y a des choses c'est pareil avec l'horreur la folie fait peur aussi parce que c'est quelque chose je pense qu'on a tous peur aussi voilà il y a des peurs comme ça je pense qu'on a tous en nous la peur de la folie de devenir fou suite à un accident suite à une maladie voilà malheureusement de plus en plus on parle de maladie dégénérative donc voilà et je pense que voilà c'est des peurs qu'on a que certains ont que certains ont de façon plus marquée et les auteurs jouent avec ces peurs là et vraiment dans le tour des crous c'est ça en fait c'est à dire qu'on peut toujours rajouter de l'horreur dans le tour des crous alors ça fait aussi un peu penser alors c'est pas du tout la même chose pour ceux qui ne l'ont pas vu mais au film Les autres avec Nicole Kinmal ça m'a fait penser aussi à un film que j'ai vu il y a très longtemps avec Karine Viard et Charles Berling c'est pareil je ne sais pas s'ils se sont inspirés du tour des crous pour faire ce film et je trouvais que ça y ressemblait beaucoup puisqu'on voit une famille avec deux enfants filles et garçons ils ont un appartement on est peut-être à Paris je crois un bel appartement et il y a un couple de personnes âgées qui viennent sonner enfin qui viennent sonner chez eux et en fait ils disent on a vécu là quand on était enfant est-ce qu'on peut regarder l'appartement Karine Viard ou Charles Berling je ne sais plus lequel des deux il n'y a pas de problème et tout puis c'est tout ils sont occupés d'autre chose les parents et quand ils reviennent les deux petits vieux ont disparu ils sont frères et soeurs les deux petits vieux ils ont disparu et puis les enfants disent bah oui ils nous ont parlé et après il va se passer plein de choses bizarres aussi encore une fois on se pose la question est-ce que les enfants sont hantés par ces personnes âgées qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement on est un peu dans le même trip et c'est pareil on n'a pas toutes les réponses à la fin non plus mais je vous conseille si vous aimez bien ce genre de voilà ce genre là qui implique des enfants qui implique des des choses qui restent en suspens voilà ces jeux d'enfants tout simplement donc tout ça pour vous dire que les livres dont je vais vous parler après ils vont forcément impliquer des enfants ou des familles parce que je crois que c'est quelque chose qui me fout vraiment les boules alors je voulais vous parler évidemment d'un autre maître de l'horreur je ne pouvais pas ne pas en parler c'était pas possible mais ça a été aussi le deuxième livre d'horreur que j'ai lu après le horror donc à peu près à la même époque et j'ai démarré fort c'est avec Simchair de Stephen pardon on dit Stephen et pas Stephen Stephen King et j'ai démarré fort je pense c'est c'est flippant à mort je c'est pareil ça m'a causé des insomnies ce livre franchement j'ai lu Shining après ça ne m'a rien fait à côté mais alors Simchair c'est pareil on suit une petite famille américaine assez lambda c'est un couple marié alors je ne sais plus parce que dans le film qu'ils ont adapté il n'y a pas longtemps il y a deux enfants moi dans mon souvenir je garde le souvenir d'un enfant donc peut-être que je me trompe franchement je ne sais plus je ne sais plus s'il y en a un ou deux Louis est médecin il s'installe dans une petite ville des Etats-Unis je crois qu'ils vont mieux jamais s'installer dans une petite ville des Etats-Unis choisissez New York Los Angeles c'est moins dangereux il se passe moins de choses étranges donc bref ils s'installent dans une petite ville des Etats-Unis ils ont une belle grande maison avec un beau terrain autour ils font connaissance avec leurs voisins d'en face une personne d'un certain âge très gentille qui a perdu sa femme et son fils et puis déjà ils ont trouvé au fond de leur jardin un cimetière pour des animaux les enfants enterrent leurs animaux dans ce cimetière et en fait le livre est très très long à se mettre en place il fait souvent ça Stephen King c'est à dire qu'il vous fait rentrer dans la vie de tous les jours de gens lambda qui pourraient être vous et moi et c'est ça qui est terrible parce que du coup quand l'horreur arrive on la voit pas arriver d'une part et d'autre part c'est encore plus saisissant parce qu'on se dit on est pas à l'abri personne n'est à l'abri et voilà il fait son boulot on voit leur vie de tous les jours le seul truc c'est que il y a quand même quelque chose d'un peu effrayant il arrive un moment quelque chose d'un peu effrayant à Louis alors qu'il est en train d'exercer son métier et aussi sa femme a été traumatisée puisque quand elle était enfant elle avait sa soeur qui avait quelques années de plus qu'elle qui était très malade et ses parents c'est des connards franchement ils allaient au resto où ils sortaient ils laissaient la gamine seule avec sa soeur malade et du coup elle en est restée très traumatisée elle a un rapport avec la mort qui est très complexe qui est très dur très difficile on le voit au fur et à mesure du livre ça jouera son rôle aussi et notamment il parle beaucoup du livre préféré de sa soeur donc qui est décédée puisqu'elle était très malade c'était le magicien d'Oz vous ne lirez plus jamais le magicien d'Oz pareil après avoir lu ou vu Simcher et voilà et en plus sa grande soeur avait un défaut de langage donc elle avait une façon un peu particulière de dire le grand le terrible Oz et ça revient tout le temps cette phrase le grand le terrible Oz avec la façon de parler de sa soeur et c'est une phrase moi qui me tétanise maintenant je l'entends c'est voilà c'est assez voilà il y a ces petites choses-là voilà un peu bizarre ce cimetière cette petite ville cet accident au travail sa femme qui voilà qui a un rapport avec la mort très très complexe et puis petit à petit on va basculer dans l'horreur il y a tout un au fond du jardin de la forêt du Omen il y a tout un un mont enfin recouvert de ronces d'épines il est impossible de passer par là parce que c'est bourré d'épines c'est serré c'est impossible sauf que bien sûr à un moment on se doute bien qu'ils vont traverser ce passage et que ça va l'emmener très loin et ce que j'ai beaucoup alors je n'ai pas trop vous en dire si vous n'avez pas vu le film lu le livre mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que Stephen King s'empare des mythes amérandiens aussi pour les mettre dans ses livres et notamment là il s'empare du Wendigo qui est une créature amérandienne assez inquiétante alors qui serait soit un homme déchu soit un homme trahi voilà qui est une créature immense et bien sûr pas du tout bienveillante et très effrayante et ça j'aime beaucoup parce que quand il met comme ça des légendes du folklore mais vraiment du folklore amérandien pas seulement du folklore américain et c'est vraiment un film qui vous fout enfin un film un livre qui vous fout les chocottes il est très gros mais franchement je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lu parce que j'ai lu ça j'ai beaucoup aimé mais celui-là c'est mon premier Stephen King et évidemment ça restera marqué longtemps dans ma mémoire alors pour continuer un peu sur cette comment cette idée d'enfant dans les bras de Tiffé de Nathalie Le Signe qui est en auto-édité que j'ai beaucoup aimé alors comme vous pouvez le voir il y a encore un enfant qui entre en jeu ce petit garçon c'est Lucas il vit sur une île normalement tranquille de Bretagne l'autrice s'est inspirée d'une vraie île qui existe d'ailleurs et il se passe des choses bizarres il est appelé par la forêt il fait des cauchemars voilà donc la mère s'inquiète dans le même temps on va suivre Frédéric Baudin qui lui a été licencié il n'y a pas longtemps et puis il a décidé avec sa famille avec la prime de licenciement tout ça ils ont un peu le temps de voir un peu financièrement et ils pensent retrouver du travail facilement il s'est acheté une grande et belle demeure on retrouve cette robe évidemment que j'adore de la forêt mystérieuse et des grandes demeures dans lesquelles se sont passées des choses pas très nettes voilà et c'est pareil il est hanté par des cauchemars c'est une grande demeure avec une grande forêt tout autour donc ça fout les boules comme c'est pas permis puis encore une fois un enfant est au coeur de l'action donc ça fait vraiment peur parce qu'on se vend toujours ce qui va arriver à cet enfant et ceux qui le hantent je trouve que la couverture est vraiment super bien faite je la trouve juste juste magnifique je voulais vous avertir aussi concernant ce roman au niveau des trigger warning au niveau des animaux ça commence avec une scène où la mère et l'enfant se promènent et ils tombent sur un animal sur un chien qui n'est pas mort de sable elle est mort on a 2-3 scènes où on voit des animaux qui ont quand même salement pris donc je préfère vous prévenir parce que je sais que ça peut voilà ça fout les boules quand c'est les enfants mais ça peut aussi être très parfois des fois c'est encore pire quand ça touche des ça touche des animaux donc je préfère vous prévenir voilà il y a quelques scènes comme ça qui peuvent être assez assez marquantes quand même je voulais après partir alors par exemple là on va finir en apothéose avec là il n'y a pas d'enfant rien c'est vraiment voilà une série à prendre je pense au au 10ème centième degré comme vous voulez c'est Slasher Island violaine de charnage c'est aux éditions venin d'encre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet été alors vous allez me dire c'est peut-être une lecture estivale oui parce que ça se passe sur une île paradisiaque alors par contre ne vous fiez pas à la couverture il ne s'agit absolument pas d'un remède des dents de la mer voilà on ne va pas voir de requin c'est vraiment c'est un clin d'oeil en fait mais on ne va pas voir de requin et comme on dit toujours l'homme est un loup pour l'homme là pour le coup c'est l'homme est un requin pour l'homme c'est tout à fait ça et on va suivre des BG alias des beaux-gosses qui sont embauchés enfin qui ont été retenus pour le casting d'une télé-réalité et ils vont sur une île déserte où il y a très peu de monde il n'y aura que la comment la celle qui s'occupe l'assistante on va dire la réalisatrice qui est qui est une des femmes une des papesses de la mode et de la télé-réalité un homme à tout faire il y aura une femme aussi qui vient du Nil le voisin qui viendra pour tout ce qui est nourriture etc mais sinon ils se retrouvent voilà plusieurs jeunes hommes plutôt bien fait de leur personne sur cette île c'est d'autant plus jouissif quand on les voit se faire démonter bon personnellement moi elle est la télé-réalité on n'est pas très copains donc ça fait rigoler voilà c'est très crade c'est du gore je vous le dis tout de suite slasher ben voilà comme les slasher movies tels que vendredi 13 Halloween tout ça mais en pire c'est-à-dire qu'à côté les films c'est rien là c'est pire il y a même ce qu'est appelé l'autrice appelle ça du porn gore c'est-à-dire que vous avez des scènes mélange de SEXE je ne sais pas si j'ai envie de dire le mot sur Youtube donc je méfie et d'horreur en même temps donc voilà c'est vraiment à prendre vraiment au très second degré il ne faut pas prendre ça au sérieux mais il y a des scènes très gores ça commence par une scène très gore il y a un petit peu de fantastique à la fin mais surtout malgré tout ce n'est pas du dégueulasse pour du dégueulasse parce qu'il y a quand même un sujet assez grave qui est abordé aussi dans le roman il y a d'ailleurs moi il y a un moment je me suis dit oh là là qu'est-ce qui s'est passé et en fait on se rend compte qu'il s'agit de quelque chose qui a eu lieu dans le passé mais sur le coup j'ai été saisie j'ai dit oh mon dieu qu'est-ce qui s'est passé voilà donc ça aborde des sujets aussi plus importants mais ça reste vraiment voilà je vais déjà dire un moment de détente oui parce que moi je l'ai vécu un peu comme ça parce que je savais qu'il ne fallait pas le prendre au sérieux je voulais le lire tranquillement en une soirée pour me faire plaisir quand on va voir un bon slasher movie avec des amis quand nous étions jeunes et voilà c'est vraiment ça c'est vraiment pour le plaisir mais effectivement c'est très très gore donc c'est pas à mettre entre toutes les mains voilà n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les livres que je vous ai présenté ici et si vous-même vous avez des livres en particulier ou même des films qui vous ont vraiment mais vraiment fichu les bouts qui voilà ou qui vous ont marqué vous promettez vos premiers films ou premiers livres d'horreur parce que je pense que c'est les premiers qui nous marquent on les relirait maintenant ça ne nous ferait plus le même effet mais voilà je pense que ça reste marqué dans notre vie de lecteur donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce qui vous a vraiment le plus fait peur parce que je pense en plus qu'on n'a pas les mêmes peurs on n'a pas la même résistance à certaines choses donc ça c'est intéressant à voir aussi je vous laisse ici pour cette vidéo je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous embrasse bien fort bye bye